Tu t'entraînes sérieusement pour ainsi devenir plus fort et être une meilleure personne que ta version 2023, sauf que de nombreux stocks se dévoilent en face de toi. Rappelle-toi de tes efforts et heures passées. Rappelle-toi de ce moment où tu as voulu devenir plus fort. On peut toujours continuer l'aventure avec de la détermination. Hey, c'est Okinichi, j'espère que tout le monde va bien. Moi, personnellement, je me porte très bien. Les résolutions que j'ai prises pour cette année sont carrées. Aujourd'hui, mes chers otakus, je vous présente 3 animes de samouraï à bord pour garder sa fierté de combattant. Générique ! Le premier animes que j'ai représenté est les Samouraïs de Shoplo. L'anime nous planche à les Pokédo du Japon où deux Samouraïs aux personnalités totalement opposées se retrouvent liées par le destin. Une jeune fille du nom de Fu. Ils entreprendent ensemble un voyage mouvementé à travers le pays à la recherche du mystérieux Samouraïs qui sont le tournesol que Fu cherche à retrouver. Le trio, pourtant bien improbable, se retrouvait l'un à des combats impressionnants et à des rencontres fascinants en cherchant des réponses dans ce Japon en plein développement. Chaque épisode présente des histoires indépendantes qui contribuent à la trame globale de l'histoire. Les péripéties des trois protagonistes les amènent à enfronter des défis variés et des duels de Samouraïs aux situations comiques et parfois illogiques. Au fur et à mesure qu'on avance, le trio croise des figures historiques, des maîtres de sabre, des bandits, des artistes et bien d'autres tissant ainsi une toile d'aventure permettant d'exploiter plusieurs cultures au sein du Japon féodal. Anné par le studio MoGlobe, l'animation a se créé des scènes d'action complexes, combinant bien le style traditionnel des Samouraïs avec une pousse de modernité. Il a pour genre action, aventure, comédie, drame et histoire. L'anime n'a qu'une saison avec 26 épisodes avec l'option VF pour ceux qui veulent. 26 épisodes c'est largement suffisant pour que vous kiffiez cet anime donc allez le voir. C'est clairement un classique. Le deuxième année que je vais vous présenter est Rurouni Kenshin ou Kenshin le Vakabo en français. Ici on parlera plus du remake de 2023. Les stores se déroulent dans l'époque midi du Japon après l'ère des Samouraïs. Kenshin Umura, anciennement connu sous le nom de Ito Kirie Batozai, est un redoutable assassin durant la Révolution. Après cette période de chaos, il adopte un nouveau style de vie en tant que vacabon pacifique, pourtant il n'est pas un marcien afin de ne plus tuer. Il rencontre Kaoru Kamiya, propriétaire d'un donjon qui devient son protecteur en s'engageant à protéger les innocents sans recourir à la violence. Malheureusement son passé ténébreu le rattrape car des anciens ennemis le provoquent de nouveau au défi. La résolution de Kenshin à ne plus tuer est de nouveau mise à l'épreuve. Comment Kenshin va-t-il surmonter tous ses dangers sans tuer et en protégeant ses proches ? Il pensera à cela tout au long des épisodes pour ainsi arriver à une conclusion plus sereine. Téné par les studios de Lidl Film, l'animation a su montrer les thèmes de la rédoption et la résolution de Kenshin, capturant les émotions intenses des affrontements tout en offrant une attention aux détails historiques et culturels de l'époque médine. Là pour genre action, aventure, comédie, drame et histoire. Allez le voir car c'est un très bon anime, puis le remake redonne une touche de modernité dont vous n'avez pas d'excuses. Le troisième anime que je vais vous présenter est Afro Samouraï. Afro Samouraï nous planche dans l'histoire de l'Afro, un guerrier solitaire portant un bandeau numéroté. Son objectif est de se venger de la mort de son père tombé sous les coups de l'ancien détenteur du bandeau numéro 2. Dans une quête sanglante pour le bandeau numéro 1, symbole du meilleur combattant, Afro affronte des adversaires puissants traversant des paysages magnifiques parfois marqués par la violence et la soif de revanche des guerriers. La vengeance d'Afro nous raconte en réalité son passé tourmenté avec l'ajout de personnages emblématiques et son cheminement à travers un monde impitoyable. Afro a toujours survécu seul dans ce monde où le plus fort s'en vit, mais est-il réellement devenu le plus fort ? Nous allons donc voir avec lui la finalité de son périple à la recherche de ce Samouraï ultime ayant tué son père. Annéé par les studios Gazio, l'animation met en valeur l'esthétique stylée et violente de l'univers, renforçant par la même occasion les thèmes abordés tels que la vosange, la brutalité et la solitude d'Afro. La pour genre action, aventure, drame, art martiaux, science-fiction et fantaisie. En vrai c'est un anime spécial en ce genre qui mérite d'être vu de par son esthétique, son histoire atypique, sa mentalité forte de nous faire comprendre certaines leçons dans la vie, et surtout les hostés uniques en son genre. Un anime possède 5 épisodes avec un film, pas besoin de voir plus pour nous le faire apprécier, puis il y a l'option VF pour ceux qui veulent, donc allez le voir. C'est la fin de cette vidéo, suivez-moi sur Instagram, partagez cette vidéo à vos proches vos connaissances qui cherchera à donner de m'avoir, laissez un like ou un commentaire des familles pour le soutien, recommandez ma chaîne YouTube à vos potes otakos pour me donner de l'énergie, comme ça je vais vous faire un Nakedama des familles. Allez regarder mes autres vidéos, AV ou autres présentations, puis moi je vous dis à la prochaine pour partager à nouveau ma passion. Salut ! Sous-titrage ST' 501